bienvenue au studio rock moderne pour une douzaine de nouveautés 2023 parce que j'ai rien encore qui est sorti en 2024 et vous pouvez déjà apercevoir le dernier album de peter gabriel qui a été le dernier album que j'ai reçu de l'année 2023 alors on va commencer évidemment par cet album alors que dire alors io a d'abord c'est le sigle informatique d'entrée et de sortie et donc de communication du réseau informatique avec le monde voilà donc c'est tout à fait une symbole tout à fait une symbolique tout à fait un symbole et on voit d'ailleurs qui se tient les mains dans la tête en disant voilà ça devient casse tête cette affaire d'électronique et d'informatiquement enfin peu importe ça c'est ma vision des choses alors il y a eu trois moutures trois remix de cet album donc de 2023 inutile de vous présenter peter gabriel qui avait quitté au milieu des années 70 le groupe genesis bon enfin peu importe on en a parlé maintes et vingt fois et cet album était en prestat en préparation dans des cartons depuis des dizaines d'années finalement peter gabriel a accouché de cet album alors la pochette était pas enthousiasmante mais quand j'ai écouté j'ai fait venir donc le premier remix dont je vais vous parler puisqu'il y en a eu trois un remix un remix qui a été beaucoup plus soft dirons dirons nous un beaucoup plus peps et un remix normal qui n'existe apparemment qu'en CD j'ai regardé pour le moment et pas en vignée alors celui ci c'est le c'est le remix plus mélancolique dirons nous et celui ci plus plus électro voilà parce que ce sont pas les mêmes remixeurs qui ont oeuvré pour pour ce remix voilà alors c'est bright side mix celui ci bright side mix et l'autre dark side mix en monsieur vinyle les a présenté le bright side mix moi j'ai préféré celui ci d'ailleurs c'est celui que j'ai reçu en premier tout est bon tout est bon tout est bon tout est bon donc deux vinyles deux disques avec cette tracklist dessus il y a beaucoup de choses à présenter je vais pas trop m'y apesantir alors je vais en défaire un et ensuite on a le bright side mix ici avec les mêmes morceaux mais c'est pas remixer alors il ya une petite différence quand même j'ai trouvé que c'était un petit peu forcé sur le haut médium et les aigus là dessus en fait c'est plus une ré-équalisation j'ai l'impression qu'un remixage j'ai l'impression parce qu'un remixage vous prenez toutes les pistes et puis vous forcez une piste vous vous diminuez une autre etc tandis que là j'ai l'impression que c'est un genre de master enfin bon c'est mon impression donc c'est des éditions faites en allemagne je sais pas si je peux garder les blisters parce que comme il ya un lobby qui tient l'ensemble ce serait bien que j'arrive à enlever tout ça proprement pour montrer quand même l'intérieur des deux j'arrive à à gérer ça c'est la bright mix je crois que la dark side mix version n'a été présentée encore pas personne mais je regrette pas d'avoir les deux moutures parce que franchement en chance c'est un des meilleurs albums de l'année donc petit hobby just part of everything petto gabriel c'est assez sympathique tout ça alors voilà comment ça se présente ici vous avez donc l'oeil l'oeil du maître et à l'intérieur pas mal de choses pas mal de choses pas mal de chose c'est tombé parfait excusez moi donc il ya déjà un coupon de téléchargement ça c'est assez sympathique je vais mettre de côté et on a ensuite ce livret même assez conséquent je monte le bon sens bon il n'y aura pas d'extrait music ou parce que sinon la vidéo va durer des heures surtout qu'il y a une douzaine de nouveautés donc 2023 à vous présenter alors les paroles des chansons tout ça c'est quand même pas mal pas mal pas mal fait les plus belles images on va tout vous montrer sympa sympathique joli c'est si donc ça se va un petit peu un télo mais c'est très c'est très agréable comme musique c'est parfait c'est un disque qui est parfait j'ai adoré les deux moutures mais surtout le dark side mix vraiment peut-être plus authentique plus proche des deux de la pensée de petto gabriel je pense ensuite on a donc le premier disque 180 grammes très 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 bien pressé très bon pressage qui sait qui fait ça c'est oui le world records c'est sous licence mais donc vraiment du lourd du très lourd je vous le conseille des yeux fermés vous pouvez y aller c'est vraiment fantastique ensuite le bal deuxième est identique pas de pop pas de bruit de surface c'est vraiment super deux disques en plus donc c'est top 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 alors celui ci aussi on va alors celui ci est déjà sold out cette mouture peut-être il y en a eu moins je pense que la bright version je voulais voir juste bright side mix le remix si ça y est remixer par voilà donc non c'est pas précisé voilà j'ai oublié le nom du du remixer parce que ce sont des remiseurs différents selon que qu'il s'agisse de la version studio normal ou la dark side ou la bright side ça ici aussi ça c'est le deuxième on a toujours cette obi ici la version normale a un obi vert mais n'est pas encore sorti en en vinyle et je pense et je pense qu'il va y avoir une box avec les trois versions on va se faire avoir mais bon tant pis tant pis tant pis il faut quand même avoir la primeur de ces choses là ensuite on a ici je vais vous montrer si ce sont les mêmes artoires et ce sont les mêmes vous avez un livret mais qui est bleu cette fois ci et ce sont absolument les mêmes les mêmes artoires qu'à l'intérieur si ce n'est que le macaron diffère un petit peu de couleurs voilà alors le deuxième disque est exactement pareil je vais pas vous le montrer sauf si ça ça ira plus vite donc je vous recommande c'est vraiment un album des albums excellent si on avait cité un artiste qui a sorti deux albums la même année ben voilà il y en a même eu trois ensuite donc on va passer à gus gus à l'essence de reykjavik en islande et donc ils ont été créés en 1995 avec birir torah rinsson dianel auguste etc etc alors celui ci c'est le dernier difficile à trouver difficile de 2023 dans dans au rama et je vous avais donc je crois que vous avez diffusé un morceau de ce une vidéo donc sur ma chaîne vous regarderez vous avez une vidéo de ce groupe avec donc tous ces titres breaking down dans son rama etc donc excellent excellent beaucoup plus électro beaucoup plus dansant voilà mais quand même très 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 bon très saint pop très saint wave voilà et c'est chez torture de artistes c'est chez qui ça c'est dans son rama chez au room records et l'album précédent que je vous présenterai et de du même label de 2021 alors on va déjà l'ouvrir le problème c'est toujours des risques d'éclatement de pochettes qui a dans les transports voilà donc ici il y a eu un petit souci là un derviche tourneur il y a une vidéo d'ailleurs qui représente des derviche tourneur je suis obligé 180 grammes par contre admirablement bien pressé ça ça vient de chez hhv records ils en avaient un seul mais vous voyez il est arrivé il y a eu des temps c'était très bien emballé est-ce que ce sont dans les entrepôts on sait pas exactement à quel moment il y a ces problèmes de manutention voilà donc moi j'ai bien aimé le titre dans son rama et puis breaking down voilà tout ce que je peux vous dire je remonte encore la tracklist dans son rama de 2023 difficile à trouver en vinyle noir ensuite donc album précédent que j'ai fait venir en même temps parce que on le trouvait assez cher sur amazon et la fnac je sais même pas s'il était dispo sur la fnac et donc chez sur hhv ils n'étaient pas chers en fait ils étaient à 20 euros voilà donc qui s'appelle donc mobile home avec tous ses titres alors beaucoup plus électronique coldweb je dirais un petit peu voilà c'est plus sobre voyez celui-ci est arrivé à tact dans même colis donc je me demande si si ça vient pas de des entrepôts voilà la manutention dans les entrepôts en fait si vous envoie des disques qui déjà ont des problèmes parce que le carton était intact après faudrait faire un retour après vous demande de le retourner alors c'est tout tellement compliqué pour vous rembourser donc c'est et en plus quand ils sont sold out sur leur site c'est pas évident je vais arriver quand même à le remettre dedans 180 grammes à très 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 bien pressé par contre un top ni rien tout est super donc je remonte la tracklist si vous voulez toujours chez le même label donc je voulais dit donc au home records ensuite pareil puisqu'on est un en island d'iceland on va rester là avec ségur ross voilà john z falsetto comme comme chanteur voilà ils ont démarré en 97 ils sont drekavik et là c'est leur dernier album il y en a eu pas mal je crois que mr blue revenue vous en a présenté pas mal aussi alors ça se voudrait être un album un petit peu instrumental sound pop et électro sound pop mais futur pop aussi un petit peu avant-gardiste je sais pas ce qu'ils mettent chez bmg à c'est très très bien pressé deux disques donc atta ségur ross électronique rock ils mettent expérimental ambiante mais enfin je trouve qu'il ya des morceaux qui sont quand même bien bien électro voilà qui sont une bien voilà en plus il ya marqué chaque mélodie est doté d'un pouvoir en chanteur les un rock donc une édition française apparemment édition colorée yellow donc je regarde red voilà un rock donc une édition chez chez kunk records une édition jaune limité que j'ai pris on va l'ouvrir voilà je n'arrive plus très jolie photo d'Islande, ici donc avec la tracklist, moi j'ai bien aimé, je crois, ça doit être Clétour, et voilà, très 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 bon morceau, je vais quand même vous montrer les disques à l'intérieur, avec de très belles sous pochettes, couleurs, avec des disques qui sont 140 grammes, admirablement bien pressés également, et le second disque vert, comme ça, mais avec une sous pochette bleu vert, mais avec aussi un disque jaune, voilà, ce que je pouvais vous dire sur ce groupe Islandais Sigurros, ensuite on passe en Hollande avec un groupe qui s'appelle Altingen, et qui est un groupe turc hollandais, qui chante en turc, mais c'est de la musique tout à fait de la région, c'est à dire de la Sainte Pop, je dirais, électro, un peu funk aussi, je vais voir dans quoi ils le classent, ils sont d'Amsterdam, et Psyche folk music, voilà, ils avaient démarré en 2018, il n'y a pas très longtemps, on a Merv Tastemir, Tastemir, comme chant, comme vocals, et c'est leur 1, 2, 3, 4, 5e album, voilà, Ask, celui que je préfère, les autres sont peut-être plus funky, plus différents, celui-ci est plus électro, voilà, j'ai trouvé, rock, funk, soul, pop, folk, world, country, mais funk, disco, folk, c'est plus électro quand même, j'ai trouvé, plus électro, celui-ci me plaît, il me plaît mieux, avec un disque, ça, ça vient directement de leur site, chez Bandcamp, pour avoir l'édition rouge, qui est très belle, avec ce beau macaron, sinon on trouve l'édition noire, autour d'une vingtaine d'euros, sur Amazon, enfin on trouvait, donc il n'y a pas de leaflet à l'intérieur, il n'y a rien, donc je vous montre bien le disque avec, très 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 bien, donc chez, je vous l'ai dit, chez Glitter Beat Records, voilà, et aux Etats-Unis, ATEO Records, parce qu'il y a aussi après ça, européen, mais aussi japonais, je vois, et aussi américain, super, ensuite, alors ça, je vous l'avais, je vous l'avais présenté en vidéo, par un clip vidéo, c'est un groupe australien, Confidence Man, Tilt, l'album, c'est leur deuxième album, en 2018, ils ont sorti Confidence Music for Confident People, chez Avenley Records, et là, ils ont sorti Tilt en 2022, chez Avenley, et distribué par Pias en France, donc, facile à trouver, en édition, en édition, Blue Vinyl Edition, avec le poster et tout ça, donc là, il s'agit d'un get phone à l'ouvrir, alors, c'est Holiday, que je vous avais mis en vidéo sur ma chaîne, voilà, voilà, tout ça, Holiday, mais tout l'album est bon, alors, il le marque, quel style, ça aussi, c'est Electro, donc, ils sont d'Australie, avec Janet Planet, et Nick Naman, voilà, membre du groupe, donc, très bonne chanteuse, et chanteur aussi, ils mettent quoi, donc, Dance Pop, Indie Pop, mais bon, ça peut, un peu électro, je trouve, et vous avez Superb Get Fold, ici, on garde quand même des tas des pochettes, voilà, donc, ça se passe dans un ballon dirigeable, le clip Holiday, c'est pas mal du tout, et vous avez, j'ai l'impression, un Superb Livret à l'intérieur, j'avais dû regarder déjà, voilà, on a Superb Poster, c'est un poster, voilà, on va essayer de déplier, mais ça, si c'est pas bon, ça aurait été dommage de ne pas l'ouvrir, surtout si il est recto verso, voilà, je vais vous rendre la partie, parce que sinon, on va y arriver, voilà, donc, pas mal du tout, et aussi, on a aussi, un poster dans recto verso, comme une affiche, voilà, ah, c'est beau, belle édition, je suis bien content, et le disque qui est, voilà, chanteuse, et le disque qui est un pressage électronique pop, marqué sur Discogs, voilà, chez Pias, vous voyez, je vous conseille vraiment les yeux fermés, tout est bon, tout est bon, tout est bon, c'est le disque, donc, rendez-vous sur ma chaîne pour voir les clips, donc, avec les Pias, voilà, c'est ça, et j'ai fait venir, alors là, c'est pareil, il y en avait un qui était venu complètement bouilli, ici, une compilation de titres qui ont été éditées par Evenly Records, et donc, il y a le remix de Holidays, ici, je crois que je vais le enlever, il y a le remix de Holidays, ici, Confidence Man, Holidays, la Erol Alcance OO Rework Remix, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça, c'est vraiment super, super remix, voilà, avec des sous-pochettes comme ceci, et ceux-là, voilà, il a fallu que je fasse deux disques avec, avec, il fallait que je fasse un disque avec les deux, j'ai reçu, enfin, c'était vraiment incroyable, de la Fnac, après, je commande moins sur la Fnac, j'ai eu plus de soucis de pochettes abîmées comme ça que sur la Rolidays, c'est là, le Confidence Man, 180 grammes, très 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 bien pressé, vous avez d'autres titres, qui sont super aussi, voilà, à écouter tout ça, voilà, donc, ce que je voulais vous dire, alors, ensuite, on a Bombay Bicycle Club, je vous avais présenté Everything else has gone wrong, en 2020, de ce groupe anglais, me semble-t-il, ouais, oui, c'est ça, de Londres, avec Ed Nash, Jack Steadman, etc., alors, c'est de la pop, qu'est-ce qu'ils mettent ? Indie Rock, ouais, donc, et c'est My Big Day, voilà, My Big Day, voilà, ça, ça vient de chez mon disquaire indépendant, Vinitape d'Angleterre, parce qu'on ne le trouve nulle part, c'était la version Indie, Pink Vinyl, très difficile à trouver, apparemment, je n'ai plus la trouvée que là, tout était soldat depuis longtemps, 180 grammes, très bien pressé, et je tenais à avoir quand même cette couleur qui était très jolie, en harmonie avec la pochette, je trouve, ce n'était pas un vinyle jaune, mais j'aurais fait un die-cut, moi, j'aurais été à leur place, mais ça devait revenir beaucoup trop cher, donc, ici, j'aurais fait un genre de die-cut, ici, avec les lettres, avec la sous-pochette jaune, ça aurait été super, comme ça, mais enfin bon, voilà, une tape, je vous en fais un peu de pub, il y a beaucoup, ils font du neuf, ils font beaucoup de choses, avec tous ces titres, et alors la collaboration de J. Somme sur Slipless, Slipless, Nilfer Yagna sur Meditate, et Heaven avec Damon Albarn, et Taken 2, Chaka Khan, évidemment, et Diving Holly Humberstone, il y en a quand même, qui sont connus, qui sont plus connus que d'autres, voilà, avec un code barre bien à lui, puisqu'il s'agit d'une édition, indépendante, Pink Vinyl, voilà, voilà, alors maintenant, reviens en Irlande, avec un H, je vous avais présenté, alors ils sont du nord, du nord, avec Mark Hamilton, et je vous avais présenté l'album de 2018, qui s'appelait Highlands, et là, il s'agit de l'album de 2023, Race the Night, une édition aussi colorée, c'est pas si facile que ça, à trouver, avec tous ces titres, et c'est qui qui édite ça, c'est Fierce Panda Records, sous licence exclusive d'H, du label H, voilà, donc il s'agit, voilà, de GetFord, donc on y va, en jeu, donc c'est là, c'est une transparente, violette version, ici, doit venir aussi, de chez HHV Records, vous voyez, et les pochettes n'étaient pas du tout, abîmées, donc je pense, pour le Gus Gus, avec les crédits, tout ça, donc très bien, qu'est-ce qu'ils mettent, comme style, Race the Night, Pop, Rock, Rock, alternative Rock, ah oui, on a quand même un petit, on a eu un petit, vous voyez, toujours pareil, mais bon, on verrait tout, puis en plus, ce sont des disques, ils sont au tirage limité, c'est difficile, 140 grammes, mais c'est très bien pressé, quand même, voilà, il y a toujours un petit choc, alors, c'est ça qui est curieux, c'est qu'il y a un choc là, et puis, en bas de la pochette, vous n'avez rien, quoi, alors, c'est vraiment curieux, voilà, donc peut-être, effectivement, le carton, il y a eu un petit choc, voilà, alors, Demira Johnson, Vocal on Oslo, True Citroën Vocals aussi, donc, Tim Weller, Vocals, Marc Hamilton, c'est, il est à basses à guitare, voilà, donc le chanteur, c'est Tim Weller, entre autres, vous avez tous les crédits, ça qui est bien, c'est bien indiqué, donc 2023, et vous avez toutes les paroles, ici, voilà, ensuite, on va retourner sur la New Wave, ou l'électronique, l'électro, avec une édition limitée, que j'avais eu sur Amazon Angleterre, et qui n'est pas l'édition, ni du site, ni du site anglais, ou américain, du groupe, Vocal Manœuvre in the Dark, il nous a sorti, donc, cet album, cet album, Bows Staircase, voilà, avec le single, le kleptocracy, qui vient de sortir en maxi, que je vais me procurer, d'ailleurs, sur leur site, alors, il s'agit d'une édition relief, l'édition américaine, était toute colorée, toute différente, et bien, très solde, très rapidement, c'est ainsi, plus sombre, plus anglaise, donc, plein de sound pop, plein d'électro, musique, futur pop électronique, voilà, c'est l'ambiance, de cet album, c'est vraiment, du, de l'orchestral manœuvre, mais très électronique, voilà, et à l'intérieur, donc, voilà, la pochette américaine, est comme ceci, mais colorée, en rouge, blanc, bleu, jaune, voyez, cette pochette là, qui est en pochette intérieure, et par contre, on a cette version, translucide, un petit peu opaque, grise, c'est assez joli, qui n'est pas disponible, sur leur site, c'est pas celle-ci, qui est, elle est bicouleur, il y a une version grise, il y a une version bicolorée, rouge et grise, je crois, et la version américaine, est différente aussi, voilà, donc, OMD, ensuite, Duran Duran, Dance Macabre, avec, dernier album aussi, avec des reprises, comme, Nightbot, etc., pas mal de reprises, voilà, c'est un album de reprises, leurs reprises, et puis d'autres reprises aussi, voilà, Night Dance Macabre, aussi, alors, New Song, alors, Andy Taylor, évidemment, toujours pareil, Night Rogers, exclusive Smoke Vinyl, de la FNAC, voilà, édition qu'on trouvait encore facilement, dans les FNAC, voilà, c'est un, Get Fold, voilà, en récupérant bien le code barre, initial, hop, tous ces titres, mais très 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 bon album, moi j'ai bien aimé, bien 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 aimé, alors, je vais regarder un petit peu, Duran, Duran, Smackra avant, donc chez BMG, Take Modern Records, euh, voilà, ça c'est ce que je vais regarder, Smoke Versions, je voulais voir les crédits, éventuellement, donc on dit alors, Warren, coucou, coucou Rouleau, voilà, Victoria De Angelis, je regarde les reprises, donc il y a des reprises, il y a des, il y a des titres, qui sont donc, originaux, très bon pressage aussi, par contre c'est du sol, très très lourd, je pense, c'est même du 200 grammes, euh, l'album est assez lourd, et puis vous avez une super édition, vous a présenté ENG, comme, comme notre album, en version noire, je crois, celle-ci était un petit peu plus chère, mais ça vaut le tout, de rajouter 5 euros, et d'avoir quand même une, une très belle, très belle édition limitée, euh, donc, je vais attendre 5 minutes, c'est pour ça que je n'ai pas passé, regardez comme c'est beau, vraiment, très 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 belle édition, pas de pop, rien, vraiment, fantastique, 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 je regarde s'il n'y avait pas une petite, ah, quelque chose d'intérieur, voilà, c'est pas très, c'est pas très enthousiasmant, tout ça, mais bon, je cherchais, depuis le début, il y a eu pas mal de crédit, tout ça, c'est dingue, voilà, à cause des reprises, voilà, ensuite, le dernier, alors, un petit Fiat Lux, je vous avais présenté, dans la réédition de la compilation, leur nouvel album, mais il s'agit là, d'un autre album, qui était sorti, Fiat Lux, c'était sorti, il y a peut-être, donc, Twisted Culture, je pense, c'est sorti en 2022, je vais regarder Fiat Lux, groupe de Bill Nelson, avec Ian Nelson, son frère qui est mort, qui était saxophoniste, donc, Fiat Lux, voilà, c'est ça, Fiat Lux, avec, j'ai toujours oublié le nom du, du chanteur, voilà, voilà, Steve Wright, et David P. Crickmore, voilà, c'est ça, alors là, cet album était sorti en 2021, voilà, et je vous avais présenté celui de 2019, qui était dans la compile, Arc of Embers, voilà, Twisted Culture, mais les deux albums, sont sortis en CD, si vous voulez, il s'agit d'un Gatefold, donc, il n'y a pas de, rien, l'édition, ça aussi, c'était difficile à voir, je l'ai vu sur Amazon, en Angleterre, mais ça a mis des mois à venir, voilà, c'était sold out, plus ou moins, ou je ne sais pas, ça a tardé, on ne le trouvait nulle part, alors, évidemment, ils ont prépodieux, je vous avais présenté en vidéo, leur discographie, des années 80, début des années 80, le milieu, évidemment, ils n'ont pas rajeuni, chez Speed Records, en anglais, je vous invite à vous rendre, dans la playlist discographie, de vous rendre sur, sur leur vidéo, discographique, que j'avais faite, présentant la totalité, des disques, qu'ils avaient sorti à l'époque, voilà, et on a, notamment, un disque, 140 grammes, très très bien pressé, voilà, alors, il y a un titre sur deux, que j'ai bien aimé, le reste, un peu moins, c'est moins électronique, qu'avant, je vais voir, qu'est-ce qu'ils mettent, Electronic Pop, pourtant, Saint Pop New Wave, voilà, c'est peut-être moins, un petit peu moins Cold Wave, un petit peu moins, original, que ce qu'ils ont fait, par le passé, comme toujours, voilà, donc, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, à laisser vos commentaires, à liker la vidéo, à partager la vidéo, et à vous abonner, vous vous rendez compte, donc, j'ai plus de 500 000 vues, pour 750 vidéos, c'est très bien, je remercie tous les abonnés, c'est grâce à vous, que c'est arrivé, même si j'ai beaucoup travaillé, pour obtenir ce résultat, c'est la récompense du travail, voilà, salut, à bientôt, et bon visionnage, bon visionnage, restницäus, avec nous, hop, à Юna, à bientôt, à bientôt,